Bonjour Youtube, bonjour Twitch, on se retrouve pour un deuxième épisode sur Uplectel et on va tout simplement continuer l'histoire. On avait fini le premier chapitre avec la fuite des deux enfants de Rune, Amicia et Hugo, poursuivis par une acquisition qui leur voulait du mal. Pourquoi ? On ne sait pas, c'est ce qu'on va découvrir par la suite. Amicia, pourquoi ils veulent nous attraper ? Je ne sais pas, je ne peux pas y penser maintenant. On dira à Laurentius qui nous amène voir papa et maman ? Oui, on fera ça. Ça, ça va être compliqué mais on ne lui dit pas. Eh oui, si vous avez vu le premier épisode. Où sont passés les gens ? Elle s'enfuit. Effectivement, il y a des étals, il y a un petit marché mais il n'y a personne. Alors il va falloir un petit peu fouiller les zones quand même. Ils sont vraiment très grands. Ils ne vont rien faire. C'est quoi ces bruits ? Ils sont malades ? Ils se dégagent les naseaux. Allez, on doit y aller. Il y a des éléments de craft à récupérer à droite, à gauche. Je ne sais pas si c'est déjà disponible parce qu'on n'a pas encore le tuto qui a été fait ou pas. Je ne me rappelle plus. Oh, pomme, Hugo, ce n'est pas le moment. Mais ne touche pas, tout est pourri. Mais j'ai faim. Comment tu peux penser à manger ? Comme dans ce jeu, les ressources sont assez bien calculées pour avoir toutes les améliorations. Eh bien, si on en loupe, on ne pourra pas tout crafter. Donc je ne pense pas que j'arriverai à me souvenir de tous les endroits où il y en a. Mais je vais essayer d'en récupérer un maximum. Ainsi que les petits collectables. Et Mafia qui prend un abonnement. Merci, Mafia. Merci beaucoup. Mais ça fait très très plaisir. Mais vraiment, il ne fallait pas te sentir obligé ou quoi que ce soit. Mais ça me fait très très plaisir. Merci beaucoup. Et salut par la même occasion. C'est une manière de dire bonjour très particulière. Merci à toi. Eh oui, on a vu quelqu'un partir. Tout d'un coup. C'est pas vrai. Il se cache. Il y a quelqu'un ? Il n'y a rien pour vous ici. Figez le camp. Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Moi, j'aime pas cet endroit. C'est vrai que je salue comme ça sur ton live avec mes réabos à chaque mois. C'est du savon ? Ne touche pas Algo. Laisse. Petit objet. Donc le savon. Alors que la peur des miasmes associés à l'odeur des morts se répand, l'hygiène fait un bon considérable accompagnant le développement des villes et villages. On y voit naître des égouts rudimentaires et la plupart des pourgades accueillent des étuves, bains publics, accessibles à tous. Au quotidien, on se lave les mains avant chaque repas et on trouve du savon jusque dans les bâtisses les plus modestes. Alors rassure-moi, on entend bien les dialogues. On sent qu'il y a une mauvaise ambiance dans ce village. cette petite ville. Ouais, si seulement c'était que des introvertis. Ah, Missio, les pommes sur un arbre, c'est à tout le monde ? Au point où on en est. Je crois que oui. Oh, merci. Ce sont des petites interactions qu'on peut avoir comme ça. Oh mon dieu. Eh ! Je vous en supplie ! Aidez-moi ! Regardez qui voilà. C'est le reste de la bande. Quoi ? Non ! Attendez, nous sommes à la recherche de quelqu'un. Eh ben, vous l'avez trouvé. C'est votre musique infernale qui l'a fait de sortir, hein ? Cette salle vermine qui envahit notre église. Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir. Mais vous êtes tombés sur Conrad Malfort. Et je vous le dis. C'est le dernier village que vous infectez. Ah, Missio ! Viens vite ! La petite pause pour rebrancher le casque, je vous rappelle. On a ce petit souci. Mais pourquoi ils sont en colère ? Ils vont nous brûler, nous aussi ! C'est parti ! Si moi... Ici, à l'intérieur, vite ! C'est calme, Missio. Il va nous voir ! Ne bouge pas ! Attends, ils se pointent. Je pourrais pas les rater. C'était quoi ce vacarme ? On se faufile. On aurait jamais dû venir ici. Pourquoi ils font ça ? Ils pensent qu'on a amené le mal chez eux. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Alors, très petite énigme. Juste à ramener le chariot juste ici. Bien, on peut grimper dessus maintenant. J'ai pas la ref. La tache a l'air fragile. Mais ça va faire du bruit. Non ? Elle a une meilleure idée peut-être ? On va travailler suffisamment longtemps. Pour récupérer Caillou, c'est très très important. La fronde, c'est notre principal ami. Ah, GoldenEye. Oui, ok. D'accord, c'est bon, je vois. Allez, on grimpe. D'accord. On va partir d'ici alors. On va partir d'ici alors. Si on nous retrouve pas d'ici là. Mais... T'as la fronde. Tu peux nous protéger ? C'est pas si facile, Hugo. Oh... Oh... Et on essaie de trouver un chemin. Toutes les rues sont barricadées. T'es étrangée ! Oh non ! Vite, vite ! Mais chut ! Madame ! C'est pas si grave, face devant ! Elle a pas l'air solide, Amicia ! On a pas le temps, ils arrivent ! Elle... Elle va casser ! Non ! Non ! Je l'avais dit ! Hugo, où est-ce que tu vas ? Me laisse pas ici ! Amicia, viens ! Sur le côté ! Oh, tu es là ! J'ai trouvé ça pour que tu montes ! Bonne idée. Je vais la faire tomber. Fais attention ! Allez ! C'est quoi la touche pour... C'est quoi la touche pour... Ah, c'est X ! On se baissait. C'est vrai que ça pourrait être RE4. C'est vrai que ça pourrait être RE4. Ils sont où ? Alors, ils sont passés où ? Conrad, on a encerclé le quartier. Ils étaient juste là il y a 5 minutes. Vous encerclez un quartier à vous deux ? C'est quoi cette blague ? Appelez les autres et bloquez-moi ces ruelles. Si j'attrape ces deux marmots, je vais les renvoyer en enfer. Ils sortiront pas d'ici vivants ! Il a un peu énervé le monsieur. Un petit peu. On y va. Conrad a perdu la tête depuis qu'il s'est mort. On brûle des innocents. On fait la chasse. On a des gamins. Alors que le flé au rabais. J'ai entendu quelque chose. J'y vais voir. Pas de folie, hein ? Ah, je vais se mettre du tourne, toi. Mais il va me voir, il va me voir. Ah, c'est la mort. Ouais. La première mort. Il a pas tourné comme j'aurais aimé qu'il tourne. Ouais, il s'était bloqué dans une situation, dans un angle qui m'arrangeait pas. Là, vous voyez, il est bien positionné. On va prendre le pot. Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Il perd derrière. Et on passe. Tranquille. Voilà. Voilà, ça passe mieux, là. Et ça, c'était scripté, hein ? C'est pas de ma faute. Allez, on court. Tu n'as aucune issue. Oh non ! Vite, s'il te plaît ! Je t'espère, je t'espère ! Est-ce qu'on va pas les retenir longtemps ? Vite, vite ! Vissap, on est là ! Non, elle est bloquée ! Allez, Hugo ! Passe par là ! Ouvre-moi ! D'accord. Ton moment, Hugo ! Et salut, Marsu ! Bienvenue sur le live ! Tu peux l'enlever ? Je t'ai fait ! Très vite ! Vite, Hugo ! Je t'en supplie ! Je t'arrive pas ! Hugo, il est là ! D'accord, fais quelque chose ! Ah oui, parce que là, si tu t'arrêtes, tu t'arrêteras à jamais, hein ! Mais la face ! Ça va pas ! Par ici, vite ! Vous n'avez rien à craindre ! Rentrez ! Chut ! Seigneur ! C'est l'eau, le plus infecté du village ! Ils sont où ? Tang ! On dira à Conrad qu'on les a perdus ! Restons pas ici ! Chut ! Calmez-vous, c'est fini ! Ils ne viendront pas vous chercher ici ! Vous êtes trempés ! Allez voir à l'étage ! Il y a des habits pour vous, dans un coffre ! Vous... Vous êtes sûre ? Merci ! De nous sauver les fesses ! Et on a récupéré, donc, notre tenue ! Qui va être un peu celle qui va nous accompagner tout le long du jeu ! L'encens ! Le même que mère utilisait ! Les alchimistes le savent, et le peuple commence à s'en douter ! Le mal n'existe pas que dans le corps des personnes infectées ! Ils voyagent aussi autour d'eux ! On blâme ainsi l'air dont la puanteur indiquerait la présence de miasmes, et donc de maladies ! Alors, pour éloigner le grand mal, on purifie l'air des lieux vidés, en y brûlant des herbes, au risque de faire brûler tout le quartier ! Euh... Pour euh... Pour la doubleuse... C'était à mes petits-enfants ! Oh ! Je m'appelle Clairvie ! Moi, c'est Amicia ! Et lui, c'est Hugo ! Dis merci, Hugo ! Merci ! Clairvie... Qu'est-ce qui se passe ici ? Le... Le fléau... Des morts, beaucoup de morts... Et les survivants en sont... Mais... Où sont vos parents ? À la maison. Ils nous attendent. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur ? Eh bien... Un homme est venu aider... À l'hospice, au début. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi ? Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus. Plus personne n'ose s'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors vous mourrez. Et plus personne n'écoute la vieille Clairvie, alors... Tiens, je vois que tu as une fronde. Tu vas en avoir besoin, mais pas dans cet état-là. Dans l'arrière-cours, il y a des lanières de cuir neuf. Tu pourras utiliser l'établi dans la pièce d'à côté pour la réparer. Merci, c'est très gentil. Si tu veux, tu peux utiliser les outils à côté de l'atelier. Bien. J'ai les outils. Il manque plus que le cuir. Donc là, on va voir le craft qui va se débloquer. Et j'espère que tu vas bien, Wyssef. Donc, voilà. Bon, au travail maintenant. Ce sont des éléments comme ça qu'il va falloir récupérer, que ce soit du cuir ou différents matériaux, mais surtout. Mais surtout, c'est les outils. Les outils d'amélioration qui permettent de faire les améliorations, justement. Allez, applique-toi, Amicia. Donc là, pour l'instant, on ne peut faire que la corde. Donc, on va l'améliorer. C'est mieux. Avec de bons matériaux comme cela, je pourrais l'améliorer encore. Et donc là, vous voyez, on peut améliorer encore la fronde qui va réduire le temps. On a la pochette qui nous permet d'avoir le tir maximum le plus vite. Les poches pour, évidemment, transporter plus de matériaux. Ça, c'est très intéressant. Les sacs de munitions, pareil. Et l'attirail, puisque ça va réduire le bruit qu'on fait. Alors ? C'est bien mieux. Merci, Clairvie. Merci pour tout. Qui sait que vous les avez perdus ? Chut. Ils font pas de vieux os, si tu veux, mon avis. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? Lâche ce maillet ! T'es idiot ou quoi ? Je suis pas idiot ! Ne crie pas ! Les enfants ! Ne faites pas de bruit ! Je veux voir maman ! Tais-toi ! Tu vas nous faire tuer ! Maman, elle nous protégerait ! Ça suffit ! Je veux voir maman ! Maman est morte, Hugo ! Tu la reverras jamais ! Papa non plus ! Ah, Messia ! Tu... tu m'as... Ils ont été tués à la maison. Tous les deux. Alors tais-toi ! Menteuse ! Menteuse, tu détestes ! Arrêtez ! Hugo, non ! Hugo, attends ! Ne sors pas, tu es fou ! Alors, comme tu peux le constater, non, je n'ai pas réussi à régler le problème des cinématiques, je suis obligé de débrancher mon casque à chaque fois. Hugo, reviens ! Et oui, ça peut aller, oui, ça peut aller. Et donc, dispute entre Hugo et Amicia. Il y avait peut-être une meilleure manière de l'annoncer quand même, le fait que vous soyez orphelins. Oh, non ! Il va nous faire tuer ! Hugo, je t'en supplie ! Je suis désolée, arrête-toi ! Mon Dieu ! Oh Seigneur ! Hugo ! J'aurais pas dû crier ! S'il te plaît, écoute-moi ! Non ! Laisse-moi ! Je suis désolée ! Non ! Amicia ! Oh non ! Non ! Non ! Non, lâchez-le ! Non, c'est l'acte ! Non, attendez, on veut juste en aller ! Tu vas partir ! Non ! Je... Je... Je voulais pas ! Amicia ! Amicia ! Amicia ! Amicia ! Bugo ! J'arrive ! Et donc, quand je disais que la fronte serait notre meilleur ami, eh bien voilà pourquoi. Parce qu'on peut tuer avec. Non ! Peut-être qu'il soit encore en vie ! Peut-être qu'il soit encore en vie ! Hugo ! Mais lâchez-moi ! Mais lâchez-moi ! Arrête de gigoter ! Amicia ! On attend juste... Amicia ! Moi tu m'enterreras pas ! Je vais commencer par toi ! Pourquoi il a fallu que vous veniez ici ? Je suis obligée de partager ça ! Voilà, il faut le frapper derrière ! Je suis juste... Un peu rouillé ! Tu peux pas fuir ! Crois-moi, je vais t'avoir ! C'est... Réussir à avoir ses... Ses attaches... Je vois ! Tu as ça en toi ! Viens ! Ça va m'aider ! Ah putain, il m'a eu ! Il m'a eu ! Je pensais... Je pensais que ça le cancelerait dans son animation ! C'est retourné trop vite ! Je vois ! Tu as ça en toi ! Viens ! Ça va m'aider ! J'ai pas peur de mourir ! Tu es de montrer ce que c'est ! De perdre, c'est ton air ! Ça va tirer ! Ça va mourir ! Clos d'un cœur ! Sors ! Amicia... Tu... Tu l'as tuée ! Tu... Toutes soeres ! Tu... Toi ! Regarde, Amicia. Oui. J'arrive. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter cet épisode pour YouTube. J'espère qu'il vous a plu. Deuxième chapitre terminé. On va reclencher le troisième. J'espère que ça va toujours avec les cinématiques. En attendant, portez-vous bien. Et à la prochaine pour la suite.